TerrainDeJeux.fr est avec Mathieu Bauderlich, un champion du monde. A la découverte de Rio, à la découverte des Jeux Olympiques, ça fait quoi d'être en terre brésilienne ? C'est extraordinaire. Un événement comme ça pour tout sportif, je pense que c'est quelque chose de magnifique. Les Jeux Olympiques, c'est la cérémonie d'ouverture, c'est le village olympique, c'est la découverte de plein de personnalités. Comment on arrive à gérer toutes ces émotions ? Je ne pense pas qu'il faut se prendre la tête pour si peu, entre guillemets, mais c'est se mettre la pression pour pas grand-chose. C'est bien sûr qu'il y aura des vedettes et des gens calibrés, mais nous sommes tous sportifs et personne n'est là par hasard. Tu combats ce samedi, les JO c'est aussi la cérémonie d'ouverture, évidemment, pour l'instant c'est l'incertitude. Toi, tu aimerais la faire ? J'aimerais la faire, oui, c'est quelque chose de fantastique pour les Jeux, une cérémonie, je pense que tout le monde veut y être. Malheureusement, on rentre en compétition le lendemain, donc je ne pense pas que ce sera favorable pour nous de rentrer dans cette cérémonie. Ça va être évidemment compliqué, on va parler boxe, c'est samedi que tu combats, tu es boxeur professionnel, c'est évidemment différent. Tu peux nous expliquer la différence entre le monde professionnel et la boxe olympique maintenant ? La boxe professionnelle se déroule en 12 rounds, la plupart des combats, moi je combats en 12 rounds de 3 minutes et la boxe amateur se déroule en 3 rounds de 3 minutes. C'est un rythme complètement différent, un débit de coup différent aussi, donc c'est comparé un peu le sprint à la course de fond. Donc c'est complètement différent, c'est une autre boxe. Un temps d'adaptation donc, mais aussi des ambitions très élevées pour toi ici à Rio ? On vient en tant que conquérant, seulement pour la médaille d'or, bien sûr, on ne sera pas là pour la figuration. Et on vient pour la plus haute marche du podium, oui. On espère en tout cas te revoir d'ici quelques jours avec la médaille autour de coup, évidemment. On lui reparlera dans quelques jours pour terrain de jeu.fr ici au Club France.